Yo les gars, juste pour m'excuser si la qualité du montage n'est pas au rendez-vous, il faut savoir que je monte sur mon téléphone parce que je suis actuellement en vacances et du coup le format de montage a été un petit peu revu à la baisse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de musique et puis les transitions et les cuts seront moins présents mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même sur ce, bonne vidéo ! Bonjour à tous les heures, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est plutôt nickel, aujourd'hui toute nouvelle vidéo de la série des 4 designs et aujourd'hui on va avoir 4 designs de lits, alors voilà, le spawn de la map où je fais mes vidéos a un petit peu changé, voilà j'ai fait une petite mise à jour nether, je vous laisse apprécier mon travail j'ai fait un petit peu un truc de kikou en mettant de la lave et du verre en dessous mais je trouve que ça rend assez sympa comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à partager, c'est super important donc voilà, j'ai créé une salle spécialement pour mettre les lits, alors le format va changer un peu de d'habitude c'est à dire que là cette fois-ci je ne vais pas construire le lit sous vos yeux, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment je procède et les spécificités de chaque lit, il y en a 4, voilà, puisque je sais compter et on va commencer par le premier, le premier qui est un lit ultra moderne alors ce lit ultra moderne est composé de dalles de quartz, d'escalier en quartz, donc j'ai bien pris du quartz, c'est pas du quartz silice vous pourrez prendre du quartz silice, maintenant depuis la dernière mise à jour il me semble que le quartz silice est enfin lisse parce qu'avant c'était exactement le même que celui de base, et là maintenant il appuie les contours sur les côtés du coup ça donne quelque chose d'assez sympa, en tout cas j'ai choisi le quartz normal alors ce que j'ai fait c'est que le lit mesure 5 en longueur et 3 de largeur alors ce que j'ai fait c'est que j'ai creusé en dessous, j'ai mis des blocs d'herbe et j'ai mis de la poudre d'os au dessus pour avoir une petite végétation et au dessus, le lit est composé en fait de la manière suivante alors je vais prendre des tapis juste pour pas être obligé de les reprendre il y a 3 escaliers à l'envers, puis ensuite des dalles pour recouvrir toute la surface qui a été creusée puis ensuite il n'y a plus qu'à mettre des tapis gris, voilà c'est assez stylé au niveau de l'oreiller j'ai utilisé des pellicules de neige, voilà ce qui nous fait, on en met 3 comme ça et une en plus au milieu ce qui nous fait un petit oreiller bien sympathique deuxième design, alors celui-là est très 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 simple alors je l'utilise souvent d'ailleurs, enfin je l'utilisais maintenant je vais peut-être essayer de changer un petit peu de design alors je vais juste vous montrer comment c'est fait donc là en fait si on enlève tout ce qu'il y a au dessus c'est juste un gros carré de 5 par 3 en neige je fais toujours mes lits en 5 par 3, vous remarquerez dans cette vidéo ensuite là on met une bande de neige ici ce bloc là on n'y touche pas, on remet une bande de neige du coup ça fait un espèce d'escalier en fait voilà on remet une bande de neige ici, ça fait un espèce d'escalier mais je trouve ça stylé au niveau des tapis on fait un espèce d'éclair comme ça voilà donc là ça fait un éclair, un zigzag de 2, 2, 2, hop et on refait 2 comme ça, donc on fait une diagonale en fait et on remplit les espèces de ailes sur le côté alors j'espère que vous me comprenez parce que c'est un peu chelou à expliquer mais voilà, et moi assez souvent ce que je fais c'est que je rajoute des panneaux en boulot sur tout le côté alors hop, enfin sur tout le cadre du lit en tout cas hop voilà et comme ça ça fait un espèce de cadre de lit ça rend très très stylé troisième astuce alors cette troisième astuce est assez simple aussi c'est une astuce que j'ai utilisé pendant pas mal de temps donc là c'est comme là-bas un rectangle de 5 en longueur et de 3 en largeur en béton gris avec au dessus des tapis gris clair pour la couverture on se sert, pareil on fait le même modèle au niveau de l'oreiller voilà une ligne et puis un bas enfin une ligne de pellicule et une deuxième pellicule au milieu sur les côtés j'ai mis des espèces de tables de chevet assez stylées c'est un espèce de lit avec un cadrage en fait donc alors je vais juste reprendre mon orchidée hop je vais vous montrer comment c'est fait ah oui j'ai pas fait le sol dessous parce que je suis une feignasse alors au niveau d'ici à côté de l'oreiller il y a un bloc bon je l'ai fait en dalle parce qu'il nous faudra des blocs après ici un escalier et ici deux blocs il faut pas que ça touche ici sinon il y a connexion de texture et ça rend vraiment sympa après vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le côté moi je mets des pots alors mettez pas de lumière du coup puisque c'est de la neige je vous déconseille de mettre de la lumière à côté de votre lit en tout cas voilà c'est tout pour ce lit qui est vraiment sympa dernière astuce alors au niveau de ce lit là c'est un petit peu plus particulier alors on se sert du même système qu'ici avec le quartz donc attendez je vais vous montrer je vais enlever les côtés ici en fait je vais enlever tout le lit et je vais vous construire tout ça devant vous enfin je vais enlever tout le lit sauf le cadre devant en fait c'est un lit qui est un petit peu plus grand puisqu'il a un dos enfin c'est pas un dos mais c'est une tête de lit qui est assez conséquente donc là voilà j'ai choisi des blocs de quartz alors là il y a 5 blocs de quartz et 2 de hauteur avec des dalles ici et des tapis grécaires au dessus voilà pour faire une espèce d'étagère au dessus du lit je suis vraiment parti de cette idée là ensuite au niveau du lit pareil 5 par 3 donc là il est un petit peu plus grand que les autres hop enfin un petit peu plus grand je veux dire dans la longueur pas du lit mais de tout l'ensemble avec la tête de lit et tout on fait l'oreiller comme on fait depuis tout à l'heure ça je trouve ça super stylé et on refait moi j'ai refait le même design sur celui là que celui là après à vous de juger quel design vous voulez d'ailleurs si vous voulez changer les couleurs vous pouvez très bien moi j'ai choisi des couleurs assez modernes donc là on va mettre un bloc de quartz avec 2 dalles du coup puisqu'on n'a pas besoin de prendre des blocs on a déjà les dalles hop on met un escalier devant comme ça et on tire de 2 avec les dalles comme on avait fait exactement comme on avait fait pour celui là voilà et après je vous laisse mettre ce que vous voulez sur l'étape de chevet moi j'avais mis un petit bouton en altéré je retiens toujours pas ces noms ah oui il y a les racines on va mettre des racines altérées et les racines altérées rendent super stylé est-ce que celles de karma rendent aussi bien je ne sais pas là celles de karma sont classe aussi bon là vu qu'on a mis le bouton bleu on va mettre les racines altérées enfin voilà pour moi c'est vraiment le meilleur lit de cette vidéo c'est the best bed voilà et j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas partage, pouce bleu, abonnement, commentaire sur ce moi je vous laisse ciao